et bien salut les gamins c'est de nouveau et bien je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne et aujourd'hui nous nous retrouvons sur The Division pour que je vous parle un petit peu des nouveaux trucs donc en même temps je vais faire mission mais je pense que le titre de la vidéo ça va être mission dans The Division parce que ça va être vraiment ça juste le contexte de la vidéo donc il y a un truc que j'ai remarqué à date c'est juste que c'est une petite information comme ça qui est très 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 importante si vous faites une mission en difficulté difficile ou expert mais je vous conseille plus d'en faire une en difficile que en expert mettons que vous la faites en difficile ben le boss de la fin à la fin de la mission aura un loot jaune ou or au jaune c'est comme que vous voulez mais il y aura un loot jaune et oui donc c'est quand même assez cool ça puis à cause de ça moi depuis je pense hier que je fais plein 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 de missions en mode difficile pour avoir plein plein de trucs jaunes puis ensuite soit les démantelés ou quelque chose comme ça puis c'est après ça mais c'est beaucoup beaucoup de de trucs que j'ai maintenant puis c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça fait que là en fait ce que ce que je suis en train de faire avec mes amis c'est juste que ben je suis en train de faire de me faire faire du loot jaune pour avoir toutes les démantelés si c'est pas ben ben bon mais à date j'ai eu des très bons trucs comme par exemple je peux avoir un canon scié je peux avoir tout fait que je suis rendu avec toutes mes affaires en or j'ai fait plein plein de trucs de compétences qui augmente les dps puis tout je suis rendu plein plein de mods avec des trucs puis tout genre presque tout en or comme vous pouvez le voir je vais essayer de pas trop montrer rapidement regardez j'ai juste mettre tout en or c'est juste vraiment fou puis c'est très très cool parce que ben c'est rendu que tout le monde peut avoir des trucs en or puis aussi on peut maintenant dropper des trucs comme par exemple si votre ami ne voit pas un truc en or ben vous allez dans votre inventaire puis vous faites R2 pour oh merde j'ai pas entendu oh shit sorry ouais parce que mes amis sont anglais donc je peux juste le le dropper comme par exemple si s'il y a un de mes amis qui ne voit pas le le truc jaune ben je peux le ramasser puis le dropper pour lui donc c'est un autre petit avantage pour lui oui c'est ça donc en fait c'est un beau c'est un beau truc à quoi ils ont passé ils ont pas ils ont pas fait ça n'importe comment c'est quand même c'est le fun pareil qu'on puisse faire ça comme ça vous pouvez carrément aider votre ami à avoir du meilleur loot que qu'est ce qu'il a en ce moment puis c'est un truc qui peut aider vraiment vraiment beaucoup donc si vous avez un ami qui est pas très très bon puis tout mais qui a un gros level mais qui a des trucs de merde comme par exemple juste du juste du bleu ou juste du vert ou peu importe ben je vous conseille de faire ça avec lui puis ensuite ben vous lui dropper les trucs en or puis ça va être parfait oh shit il est mort ok euh oui c'est ça donc c'est ça ça peut vraiment aider votre votre ami ou même vous si vous voulez juste par exemple faire avoir du jaune ben vous pouvez juste faire une chambre difficile ou euh ok donc moi en fait j'ai euh je suis rendu maintenant avec un hog l'arme favorite ben pour moi c'est vraiment moi l'arme favorite dans ce jeu là parce que dans plusieurs jeux j'ai une arme favorite puis moi c'est la hog dans de division pourquoi ben parce que euh c'est vrai qu'elle fait pas beaucoup de dps mais genre vraiment pas beaucoup avec 135 000 de quoi comme ça et pour moi c'est vraiment de la merde parce qu'il y'a juste mon lacry 47 qui fait 154 000 dps ok mais elle fait énormément de dégâts euh de dégâts critiques comme par exemple à une balle sur deux regardez comme par exemple quand je sais sur une personne les dégâts en jaune vont être les dégâts critiques ok regardez ça elle fait tellement de dégâts critiques que euh je dirais qu'elle est plus forte que la k47 que j'ai en ce moment celle-ci pis qui a fait 154 000 dps celle-là elle en fait 135 regardez je vais juste vous montrer vite vite là regardez bon la k47 elle fait 154 000 pis mon hog fait 135 000 mais le hog en fait est tellement puissant à cause des dégâts critiques qu'elle clenche euh toutes les autres pourquoi tu parles là t'es voilà il y a un truc aussi qu'il faut surveiller c'est vraiment les dégâts critiques parce que ça va énormément augmenter le le dps de vos armes mais ça va pas le montrer dans le dps par exemple moi je fais 135 000 de dps comme que je vous ai dit tantôt mais il est beaucoup plus fort regardez comment de dégâts critiques que ça fait c'est fou par exemple je pense que le volume de mon euh du jeu est trop fort parce que quand est-ce que je parle vous m'entendez moins ou soit que vous m'entendez euh moins ça moins mais c'est c'est vraiment pire et attendez je pense que je peux faire ça ah ben je pense que je vais faire ça un autre euh un autre moment parce que là j'ai pas tellement le temps donc en fait faut des faut aussi faut vraiment tout checker dans ce jeu là faut checker votre vie faut checker le dps que vous faites faut essayer d'avoir une balance dessus parce que sinon ben vous allez juste avoir euh comme par exemple 200 000 dps mais vous avez comme 3000 de santé puis vous allez juste faire défoncer carrément donc essayez d'avoir une balance pour euh pour euh pour tout puis aussi ben je vous conseille plus de checker aussi vos dégâts critiques parce que vos dégâts critiques c'est vraiment ce qui va faire en sorte que vous êtes forts et tout essayez d'augmenter le plus de chances de dégâts critiques puis euh en deuxième ce qui est moins important que les chances de dégâts critiques ben c'est les dégâts critiques en elles-mêmes bon euh là il est encore mort comme toujours ok ah ben ça commence que ça fait beaucoup beaucoup de dégâts critiques fait qu'en fait je pense qu'avec toute une dégâts critiques je pense que là on fait euh dans les 200 200 dps facile hey shit ok scott ben sérieusement plus euh l'oeil par exemple ben elle pourrait faire euh je pense je sais pas trop mais euh je pense qu'elle serait dans les 200 280 000 de quoi comme ça sérieusement je trouve que la hug c'est juste mais abusé parce qu'elle est très 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 précis pis euh elle monte un tout petit peu à la tête pis c'est parfait pis aussi ce qu'elle fait ben c'est qu'elle fait énormément de dégâts critiques pis ça c'est pour toutes les hug dans toutes les hug vous allez voir ça il y aura énormément de dégâts critiques il y aura je pense 22% déjà de chances de dégâts critiques au premier donc c'est vraiment ça je sais qu'il y a du dégâts critiques très souvent ben c'est vraiment ça en fait c'est euh c'est euh pourquoi est-ce que les hug sont aussi puissants que ça ben c'est juste pour ça euh c'est à cause de les dégâts critiques regardez bien là il y a les trucs augmentés c'est pire merde ok là il y est là, regardez bien ça arrête de bouger et voilà regardez comme vous pouvez le voir maintenant il y a des trucs jaunes à chaque gros boss ben en fait peu importe lesquels boss avec des noms si vous avez un boss avec un non vous allez avoir du jaune ça c'est sûr ça fait donc c'est vraiment ça qui est rendu cool dans The Division ben c'est que vous allez avoir un petit peu plus de facilité à trouver du bon loup donc ça euh je vais le prendre mais je vais le rejoindre parce que je n'ai vraiment pas de besoin plus que ben j'ai tout en fait j'ai tout ce que je veux c'est ça ici c'est ça ici there you go uh dragon right here you have uh gold thing dragon right here there you go so c'est vraiment ça la c'est vraiment ça la qui est tous les changements qui ont fait que j'ai remarqué mais par exemple euh ben il y a eu deux autres c'est presque impossible de faire tout seul donc j'essaye de me faire euh des personnes pour essayer de la de pouvoir la finir parce que sérieusement même avec moi et mon cousin seul on y arriverait pas parce que c'est c'est justement trop difficile pis je peux pas être avec euh Luke parce que ben c'est ça va euh parce qu'il est pas assez haut level donc c'est juste pour ça pis euh je pense que ça va être tout pour la vidéo c'était juste une petite vidéo informative pour aujourd'hui je sais pas si je vais en faire une tantôt euh je pense que oui je vais essayer si j'ai si j'ai vraiment le temps parce qu'il faut que euh je sais vraiment pas si j'aurai le temps ben en tout cas donc euh si j'aurai le temps ne vous inquiétez pas c'est juste un temps que je vais vous en faire un autre donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous aura plu si le cas n'hésitez pas à laisser un petit like ça nous fera extrêmement plaisir c'était Jules de Ngem qui vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo et ciao ciao